Générique Mon invité c'est Olivier Duhat, président de Croissance Plus. En sa compagnie nous allons parler des pigeons. Sont-ils une nouvelle fois pigeonnés par le vote du budget sur la taxation des plus-values de cession ? Nous évoquerons également le futur possible statut de l'entrepreneur dans le cadre des assises que vient de lancer le gouvernement. Et puis il y a cette réforme du marché du travail vers la flexi-sécurité. À en croire de nombreux commentaires. Bonjour Olivier Duhat. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors cet accord sur l'emploi pour entrer dans le vif du sujet, la taxation des CDD, l'encadrement du temps partiel d'un côté pour les salariés, et puis donc cet accord de maintien dans l'emploi et la simplification de la réglementation des plans sociaux. Qu'en pense le patron de Croissance Plus à tête reposée ? Écoutez, je pense que c'est globalement une bonne nouvelle. C'est une bonne première étape. Bien entendu, on n'a pas tout réglé. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont même pas été abordés. Mais en tant qu'entrepreneur, je préfère débuter l'année 2013 avec cet accord cynique plutôt que pas d'accord du tout. Vous l'avez noté, effectivement, on rentre dans cette logique de flexi-sécurité, de pouvoir protéger un petit peu plus les individus, d'ailleurs plus que les emplois, et on donne de la respiration aux entreprises qui vont être capables de négocier plus facilement le temps de travail, les salaires, des procédures de licenciement qui vont être décontractualisées. Ce n'est pas pour ça que ça va être plus facile de licencier, parce que j'entends ici et là qu'on me dit effectivement que ça va être plus facile de licencier. Non, on va aller plus vite. Et de toute façon, malheureusement, parfois, on doit se restructurer, donc autant le faire le plus rapidement possible. Donc c'est une bonne première étape. Maintenant, attention, il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas du tout été abordés, sous l'angle de la simplification du droit de travail, de la modernisation du temps de travail aussi. On a encore beaucoup d'effets de seuil, d'instances de représentation du personnel que l'on superpose. Tout ça est encore très très complexe. Il y a 10 000 articles, 3 000 pages. Il faut simplifier. Bon, on ne va pas faire non plus table rase du passé, mais cette question du maintien dans l'emploi pendant deux ans, jusqu'à deux ans, ça, c'est quand même totalement nouveau en France. Ça existe en Allemagne, ça existe dans les pays scandinaves, que donc les patrons, en quelque sorte, s'engagent, en contrepartie de plus de sécurité, de plus de flexibilité, pardon, s'engagent à un maintien sur deux ans. Ça, c'est totalement novateur quand même. Oui, c'est novateur, mais c'est ce qui se fait, effectivement, dans d'autres pays, notamment des pays d'Europe du Nord. Vous avez aussi cité l'Allemagne. Je trouve assez logique de, finalement, de signer un pacte avec nos salariés et de leur dire, on va être obligé de jouer sur le temps de travail et certainement sur vos salaires. Par contre, on va s'engager à le faire sur une durée qui est limitée, qui est prévue, que l'on va négocier ensemble. Et on va se donner deux ans maximum. On ne touchera pas à l'emploi pendant ces deux ans, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des efforts. C'est assez logique. Et en général, ça se passe bien quand on négocie comme ça ou qu'on discute comme ça avec nos salariés. Donc, c'est remettre l'accord collectif au centre de la décision. Et effectivement, c'est plutôt le sens de l'histoire. Oui, alors l'accord collectif, l'accord majoritaire, effectivement, qui devient socle de référence et qui ouvre, effectivement, de champs très, très, très larges, un temps vers la sécurité que la flexibilité, vous le disiez. Est-ce que vous pensez que ça va sauver des emplois, comme on l'a vu, par exemple, dans l'automobile en Allemagne ? Et même à terme, peut-on penser en créer ? Écoutez, moi, j'entends tous les jours des entrepreneurs qui me disent qu'on n'ose pas embaucher. Parce qu'embaucher, en France, c'est une décision d'investissement à caractère quasi irréversible. Et là, est-ce que ce serait le déclic avec ce maintien dans l'emploi ? Oui, ça peut être le déclic de se dire qu'on a le droit de faire des erreurs. Donc, si la marche arrière est compliquée, si on sanctionne la marche arrière parce que c'est trop lourd, c'est trop coûteux, effectivement, on va brider l'embauche. On va brider la croissance de nos entrepreneurs. Et vous savez, derrière 500 000 emplois, il n'y a pas que des grands groupes qui pourraient recruter à tour de bras, à coups de 500 ou 1 000 nouveaux candidats recrutés. Il y a aussi 500 000 entrepreneurs qui pourraient recruter une personne. Et la différence entre recruter cette personne ou ne rien faire, c'est parfois une question de confiance. Donc là, on va redonner de la confiance et on ne va pas sanctionner l'erreur. Donc, je suis assez positif sur ce certain angle-là. Une nouvelle fois, on n'a pas tout résolu dans cet accord-là, mais sur cet aspect-là, c'est assez positif. Alors, Olivier Duhat, vous êtes aussi le PDG de WebELP, qui est un des leaders français en assistance par Internet au sens large. Vous avez plusieurs milliers d'emplois, 3 000 en France. Opérateur de centre d'appel. Vous avez beaucoup de CDD dans votre entreprise. Combien ? On a toujours entre 20 et 25 %, soit de CDD, soit d'intérimaires. Mais on le regrette quelque part. Et on pourrait éviter ces CDD si on avait signé pendant ces accords ce qu'on appelle un CDI de mission ou un CDI de projet. Que les syndicats ont refusé. Que les syndicats ont refusé, je le regrette, parce que c'est ce qui s'est fait là aussi dans beaucoup de pays d'Europe. Et c'est une façon d'éviter la précarité. De quoi on parle ? 100% de mes salariés ont finalement un travail grâce à des contrats que j'ai, moi, signés avec des clients. Donc, leur travail est lié à ces clients-là. Le CDI de mission, c'est reconnaître qu'on va attacher un salarié à un contrat. Et donc, on peut CDDiser finalement tout le monde. On sait que si un contrat s'arrête, effectivement, on sera obligé de rompre ces CDI-là, mais ça aura été prévu et encadré par la loi avec des indemnités de licenciement qui sont barémisées. Alors, vous comprenez donc, malgré tout, cette idée de taxer plus les CDD en France. Certains vont dire que ça va à l'encontre, quelque part, de la flexibilité et, effectivement, de l'adaptabilité des entreprises à la demande. Mais vous comprenez ce mouvement vers le CDI et, à terme, vers un CDI unique, en quelque sorte, avec beaucoup de dérogations, comme le contrat de mission, par exemple. Je suis très favorable à un contrat de travail unique. J'aurais même souhaité qu'on supprime carrément le CDD parce qu'un contrat de travail unique, là aussi, ça existe dans beaucoup de pays, avec des gains de droits progressifs, avec une barémisation des indemnités de licenciement. C'est aussi beaucoup plus de lisibilité. Et ça ne protège pas moins nos collaborateurs. Donc, si on veut vraiment sortir de la précarité, il faut aller vers un contrat de travail unique. Mais vous le dites, vous auriez été prêt à ce qu'on supprime le CDD, y compris chez vous, donc, dans votre entreprise. C'est un combat de croissance plus depuis pas mal d'années. Et, effectivement, un contrat de travail unique est une façon moderne de voir, mais il faut que ce contrat de travail unique soit un CDI aménagé de sa version actuelle qui est extrêmement rigide, effectivement. Alors, Olivier Dua, cette question de la taxation des plus-values de cession sur les entreprises, tout le monde a en tête les pigeons, la victoire écrasante en termes de communication du mouvement parti d'Internet. Et puis, patatras, donc, en deuxième lecture, le gouvernement qui revient, en quelque sorte, un peu sur ses promesses, et notamment l'abattement supplémentaire qui avait été négocié, donc, avec vous-même et le gouvernement, enfin, vous-même, les entrepreneurs, donc, l'abattement de 15% qui était prévu sur les plus-values de cession réalisées par les actionnaires de PME qui n'auraient pas distribué leurs dividendes. Le gouvernement est revenu dessus. Comment vous l'interprétez ? Écoutez, je pense que ce projet est certainement la plus grave erreur de notre histoire économique, au moins de la Ve République, parce qu'on touche là, au cœur du dispositif, au cœur du réacteur, on touche à la dynamique entrepreneuriale. Tous les ans, il se crée environ, en France, 300 000 sociétés. Dix ans après leur création, les deux tiers auront disparu. Et seulement 300 sur 300 000 auront dépassé 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup, mais je dirais que c'est un seuil à partir duquel on se dit, on a vraiment créé quelque chose qui a la valeur. Donc, une entreprise sur 1000 aura réussi à vraiment créer de la valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le caractère risqué de la démarche entrepreneuriale est très fort. C'est très risqué. On perd beaucoup. On y passe beaucoup de temps. On y met toutes ces économies. Si on ne rémunère pas le risque à la hauteur de ce qu'il devrait être, il n'y aura plus de risque pris. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a tapé très fort sur les entrepreneurs. On a très partiellement aménagé le dispositif fiscal et le texte. Mais comment vous expliquez cette volte-face, effectivement, du gouvernement qui, en quelque sorte, n'a pas su tenir sa majorité ? La défaite avait été tellement écrasante qu'il fallait qu'il reprenne, en quelque sorte, la question d'un point de vue politique. Non. Le gouvernement a reconnu qu'il avait fait une erreur. Le gouvernement a essayé d'aménager le texte initial. Ils l'ont un peu édulcoré. Mais le texte qui a été signé très récemment à l'Assemblée comporte aujourd'hui beaucoup trop de contraintes pour cet écosystème entrepreneurial. Regardez les business angels. 100% des entrepreneurs de croissance plus que je représente ont fait appel à des business angels pour démarrer leur société. Ce sont des fonds d'amorçage. Ce sont les premiers 100 000 ou 200 000 euros. Ces gens-là, ils auront une chance sur 1 000 de réussir. Si on leur dit, de toute façon, si vous avez investi dans une société qui gagne l'argent, l'État va vous prendre plus de 60% de la valeur créée, ils n'investiront plus dans une société française. Ils iront investir ailleurs. C'est pour ça qu'on a cassé cette dynamique entrepreneuriale, qu'on va rester mobilisés jusqu'au bout, que malheureusement, il va falloir passer toute l'année 2013 avec ce texte qui est un mauvais texte, mais il faut revenir dessus lors du PLF 2014. Et éventuellement, aller jusqu'au Conseil constitutionnel comme certains le pensent dans le mouvement des pigeons ? Non, mais le Conseil constitutionnel, c'est déjà, je dirais, prononcé sur ce texte. Le Conseil constitutionnel ne peut rien faire parce que ce n'est pas anti-constitutionnel que de taxer le capital à 60%. À partir de 75, de 80%, effectivement, je pense qu'ils auraient rendu une copie différente. Mais là, effectivement, le Conseil constitutionnel ne peut pas faire grand-chose. Et alors, ressusciter le mouvement des pigeons qui s'était mis en sommeil, en quelque sorte, en octobre, une fois que le gouvernement avait reculé ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut surtout travailler auprès de nos députés et de nos parlementaires parce que tous nos ministres que l'on peut côtoyer et rencontrer à Bercy sont assez, effectivement, convaincus de la dangerosité du texte. Mais eux n'ont même pas réussi, à l'intérieur de leur propre majorité, à faire évoluer le texte positivement. Donc, à nous de travailler dans nos efforts de lobbying auprès des députés. Alors, est-ce que ça va détourner les business angels ? Quelles sont les remontées que vous en avez, Olivier Duhat, chez Croissance Plus, des start-up de croissance ? Selon le mouvement des pigeons qui ont mis, vous avez vu, un espèce d'indicateur en place alors qu'il est un peu critiqué parce que tout n'est pas pris en compte. Mais enfin, c'est un indicateur qui, aujourd'hui, a le mérite d'exister. Les investissements dans les start-up de croissance auraient diminué de 30% au dernier trimestre. Je pense même que c'est beaucoup plus que ça. C'est un premier indicateur mais c'est un peu tôt pour savoir, effectivement... Et les investisseurs étrangers, on sait ? Si vous voulez, là, ce qu'on appelle les business angels, ce sont les financeurs de la première heure. C'est ceux qui vont mettre le pied à l'étier. Donc, ils sont plutôt des Français, alors ? Ils sont plutôt des Français, ce sont plutôt des individus et aujourd'hui, effectivement, ils rentrent du jour au lendemain dans un cadre fiscal qui est extrêmement contraignant, voire punitif ou confiscatoire. Et une nouvelle fois, il faut absolument qu'il y ait une rémunération à la hauteur du risque-prix. S'il est, finalement, alors que c'est très risqué, on n'a pas la rémunération de ce risque-là parce que l'État décide par une fiscalité punitive de vous prendre deux tiers de la valeur créée, effectivement, les capitaux iront s'investir ailleurs. Alors, et si je vous dis, quand même, Olivier Dua, qu'il y a toujours pour les business angels la possibilité de passer par le dispositif de l'ISF-PME qui reste quand même assez favorable, qui n'a finalement pas été bougé, on peut déduire jusqu'à 50% du montant de son ISF dans un investissement pour une PME avec un plafond, je crois, à 45 000 euros. Alors, est-ce qu'il y a quand même de quoi faire avec ça ? Vous l'avez noté, il y a deux écueils au dispositif, même si on le soutient. D'abord, il faut payer l'ISF. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Tout le monde, effectivement, peut être business angels sans payer l'ISF en quelque sorte. Exactement. Ce n'est pas toujours très important non plus. Et puis, il est limité à 45 000 euros, ce qui est absolument rare. Regardez, les Britanniques ont exactement le même dispositif que nous. Le plafond est à 1 million de livres. Donc, on partage la même intention que les Britanniques, flécher l'épargne des Français vers l'appareil productif, vers nos startups, sauf que nous, on limite, on plafonne à 45 000 euros, alors que d'autre côté de la Manche, on est à 1 million de livres. Donc, l'intention est là. Maintenant, la méthode est assez minimaliste. Alors, vous avez vu quand même, je reviens un peu sur comment mieux vous faire entendre. C'est vrai que, bon, on a eu le rapport, par exemple, de Philippe Hayat que nous avions reçu sur cette antenne qui vise à doubler le nombre d'entrepreneurs de croissance. Il estime que c'est possible dans notre pays, que nous n'en créons pas assez. Alors, comment faire de nouveau mettre le buzz au cœur du système pour faire entendre votre voix ? Vous aviez acheté des pages de publicité dans les journaux pour interpeller le président de la République. Mais est-ce que vous avez l'impression que le monde de l'entreprise vous suit, le monde institutionnel ? Vous avez vu que la FEP, qui représente les plus grandes entreprises, estime que le débat parlementaire est clos, en quelque sorte, et qu'il faut passer à autre chose. Il faut sortir de ce débat qui segmente les choses, ce débat des pigeons. Écoutez, moi, j'en veux beaucoup aux responsables politiques de ne pas faire la promotion de l'entrepreneuriat. aux responsables économiques, institutionnels, le MEDEF, la FEP, etc., de ne pas vous suivre suffisamment sur le sujet. Non, tout le monde joue sa partition, et on est complémentaires, et on se parle aussi, et on sait se retrouver sur des combats communs. Sur l'histoire de la taxation du capital du travail, il y a eu un mouvement, effectivement, qui a été très médiatisé par ce que nouveau, qu'on a appelé le mouvement des pigeons, mais on a eu aussi réuni 20 associations, organisations patronales, qui ont signé un communiqué de presse commun qui s'est appelé l'état d'urgence entrepreneuriale. Donc, il y a eu un relais, il y a eu une cohésion, ça a été historique. On a fait signer le MEDEF, la CGPME, la FEP, en même temps, Croissance Plus, et tout le monde. Donc, on est très unis. Le problème aujourd'hui que l'on a, c'est qu'on est encore beaucoup trop dans le débat politique. Et la défense de nos entreprises, la défense de nos entrepreneurs, c'est un combat d'intérêt général. Ce n'est pas un combat de droite, ce n'est pas un combat de gauche. Et j'en veux beaucoup à nos responsables politiques de ne pas répéter ça à longueur de journée sur les ondes, sur les radios, sur les plateaux de télévision, parce que c'est ça qui va nous permettre de rassembler tous les Français. Vous savez, au final, ce qui protège le mieux nos concitoyens, ce n'est pas le contrat de travail qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la croissance du pays que l'on gagne grâce à la compétitivité de nos entreprises. Regardez ce qui se passe en ce moment dans l'industrie de l'automobile. Volkswagen recrute. Volkswagen est une entreprise qui se porte merveilleusement bien. En France, on a des constructeurs automobiles qui sont obligés de les licencier. Est-ce que le contrat de travail protège les salariés de Renault et de Peugeot ? Non, ce qui pourrait les protéger, c'est la dynamique de croissance de ces deux marques. Alors, est-ce qu'on pourrait être dans une dynamique de croissance, en quelque sorte, via des investissements mieux fléchés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à travers notamment l'épargne longue ? On attend, le texte du gouvernement en la matière, sur ce qu'il pourrait faire. François Hollande avait évoqué, et c'était un engagement fort, un PEA, PMI, pour les PME. Vous pensez que ce serait là de nature à canaliser de l'argent vers les PME, y compris cette croissance ? J'en profite pour vous dire que François Hollande, nous en sommes très fiers, a repris cette proposition qui est une proposition de croissance plus qui date maintenant de plusieurs mois avant quelques années. Voilà qui est dit. Effectivement, on est ravi de cette initiative-là. Oui, il faut absolument flécher l'épargne des Français qui est abondante. 5 000 milliards d'euros d'encours, on est l'un des pays les plus épargnants au monde. Mais qui va trop sur du court terme, qui va trop sur de... Mais qui va trop sur de l'immobilier résidentiel qui ne sert pas effectivement à construire le monde de demain, sur du livret A, sur de l'assurance-vie qui est du long terme mais qui est très peu investi dans l'appareil productif. Donc effectivement, il faut flécher cette épargne vers l'appareil productif, vers les PME, vers les PMI, vers les startups. Comment on fait ? L'État dispose que d'un seul outil pour le faire, c'est l'outil fiscal. Il faut que la fiscalité incite nos concitoyens à investir dans des placements qui sont certes plus risqués mais dont notre économie va avoir besoin. Et donc le PEA-PMI serait un bon moyen avec une fiscalité accommodante d'aller dans cette direction si vous comprenez. vous décryptez les choses de la part du gouvernement et alors on commence à évoquer un statut de l'entrepreneur. Bonne chose ou pas ? Qu'est-ce que ça cache ? Comment vous décryptez ça ? Écoutez, les assises de l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. On va reparler des entrepreneurs dans ce pays. On va remédiatisiter le rôle des entrepreneurs dans le pays. Donc rien que pour ça, je suis pour. Le statut par contre fiscal de l'entrepreneur, je pense que c'est une très très mauvaise façon de voir les choses. Ah bon ? Parce que, et on a commis déjà cette erreur, je dirais, dans la façon dont on a détricoté l'article 6 du PLF 2013 qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que finalement, si on devait faire une distinction, c'est pas par la nature de l'investisseur qu'on devrait le faire, mais par la nature de l'investissement. Investir dans une société qui n'est pas encore créée, que l'on va créer avec des jeunes qui ont un projet, c'est très 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 risqué. Investir dans une PME, c'est aussi risqué, mais c'est un peu moins risqué que le premier cas. Et investir dans un grand groupe, c'est pas très risqué, c'est plutôt un caractère spéculatif. Donc si je devais faire moi une distinction, je regarderais la nature de l'investissement et pas de l'investisseur, parce que la première catégorie, la start-up à créer, que l'on soit fondateur, entrepreneur, que l'on soit business angel ou que l'on soit salarié, on prend exactement le même risque. Donc pourquoi l'entrepreneur aurait un statut fiscal différent de celui du business angel ou de celui de nos salariés ? Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai très fortement développé dans ma société l'actionnariat salarié. J'ai 120 personnes qui ont investi directement de leurs économies dans mon entreprise. Est-ce que vous pensez que je peux leur dire qu'eux vont être fiscalisés à 60% et moi à 19,5% ? Oui, effectivement, ça aurait du mal à passer. Alors, vous avez écrit, et je vais vous faire une confidence, ça fait longtemps que je voulais vous inviter, mais ça m'a renforcé dans mon envie de vous inviter parce que vous avez écrit une tribune dans le Figaro qui m'a interpellé en quelque sorte. Pourquoi Arnaud Montebourg a raison ? Alors, de la part du patron de Croissance Plus, je vous dis, ça m'a fait tilt et je vous cite, l'action de Montebourg vaut bien mieux qu'un énième rapport sur la compétitivité en faisant du Made in France son cheval de bataille. Le candidat de la démondialisation est devenu le ministre du patriotisme économique et c'est heureux. Concluez-vous ça alors ? Oui, alors je ne sais pas pourquoi ça vous surprend. Croissance Plus et le patriotisme, est-ce qu'on n'est pas dans un combat d'arrière-garde pour les entreprises de croissance ? Non, parce qu'il y a une grande différence entre le protectionnisme qui est à caractère défensif et qui est dangereux et le patriotisme qui est offensif et qui n'est pas dangereux et qui concerne tout le monde, qui concerne l'État dans son comportement et dans sa commande publique. Oui, on est d'accord. Qui concerne les entreprises privées dans leur politique d'achat vis-à-vis de leur PME et là on sait que les grandes entreprises de croissance, c'est le cas ? Vous avez besoin d'avoir en quelque sorte un volume de sous-traitants si possible français alors que vous êtes dans des solutions de high-tech qui ne sont pas souvent avec des matériaux français. Oui, parce qu'on est autrement dans le désavantage compétitif. Quand les PME allemandes sont soutenues par les grands groupes allemands, quand les grands groupes allemands amènent à l'étranger à l'export des entreprises qui sont plus petites mais des entreprises allemandes, si la France ne fait pas la même chose, si la France n'a pas le même comportement, on vit une sorte de désavantage. Donc, effectivement, je suis pour le patriotisme économique et je suis pour l'initiative politique parce que le patriotisme économique, on ne peut pas le régler par la loi. On peut le régler juste par le message que l'on envoie en fait à nos concitoyens. Donc, moi, je suis pour dire aux Français, effectivement, regardez dans vos achats au jour le jour. Est-ce que vous avez la possibilité d'acheter français ? Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter toujours français mais à coût et à qualité équivalente. On a plutôt, effectivement, intérêt à soutenir nos entreprises françaises. Mais là, on n'est pas dans le discours, primo, même si je comprends bien qu'il faut une volonté politique pour marquer les esprits, j'ai bien compris. Et peut-être que la Montebourg est parfaitement dans son rôle, si je vous comprends bien. Mais encore une fois, j'y reviens, pour une entreprise de croissance qui se bat sur les domaines, les métiers, les marchés, les technologies de demain, ça reste important d'avoir la base Made in France. Ce n'est pas ça qui va faire le succès des entreprises que l'on représente. Mais l'actualité de Arnaud Montebourg a été pas mal chahutée. Et je pense que ce sujet-là est un vrai sujet à mettre à l'ordre du jour. Et on sait dire, nous aussi, entrepreneurs, quand un responsable politique dit des choses qu'on considère utiles pour nos entreprises, que c'est une bonne chose, quel que soit d'ailleurs le courant politique de ce ministre. Alors, on va conclure, Olivier Dua. Alors, est-ce que les choses ont changé ? Là, on est début 2013, on est quand même dans les bonnes résolutions. On se souvient de, je l'ai dit tout à l'heure, de votre lettre ouverte au président de la République qui était assez dure. Vous parliez de tuer l'entreprise avec ses projets. Vous aviez eu aussi une voix assez dissonante. Je me souviens, au moment du pacte de compétitivité, vous estimiez qu'on était plutôt dans une avancée à reculons, en quelque sorte. Bref, vous ne ménagez pas vos critiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les choses se remettent un peu en place et qu'on a un écosystème qui redevient un peu plus favorable, en quelque sorte, à l'entreprise ou pas ? Écoutez, je reste très critique sur la façon dont on a abordé ce sujet de la compétitivité de nos entreprises pour deux raisons. Parce que d'abord, je pense qu'on ne résoudra aucun des problèmes de la France sans le retour de la croissance. et il n'y aura pas de retour de croissance sans la compétitivité de nos entreprises. Donc, c'est un sujet qui pense être totalement prioritaire. On a fait deux choix. On a fait le choix de l'enveloppe assez minimaliste des 20 milliards, alors que tout le monde demandait plutôt 30 ou 40. Et surtout, on a fait le choix d'étaler cet effort fiscal qui va permettre d'alléger le coût du travail sur un calendrier qui me semble totalement inapproprié avec l'urgence du problème. Donc, on a demandé un choc de compétitivité et on a eu et on va avoir une secousse. Sachant que sur l'année 2013, malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose parce qu'une nouvelle fois, on a un crédit d'impôt qui va différer beaucoup des décisions des chefs d'entreprise de PME qui, en bon sens paysans, vont attendre que le chèque arrive et donc, ça sera plutôt en 2014 avant de prendre des décisions d'investissement. Donc, effectivement, je reste très circonspect, je reste voire critique que sur ce plan héros, sur le plan de compétitivité, on a besoin d'aller plus vite. Une nouvelle fois, on ne résoudra pas les problèmes d'endettement, de balance commerciale déficitaire, de chômage en France si on ne retrouve pas la croissance, le potentiel de croissance de la France, ce n'est pas 0,5%, c'est 2,5%, 3%, il faut y aller franchement. En tout cas, pour les entreprises de croissance, c'est même beaucoup plus les entreprises de croissance que vous représentez. Merci d'avoir été notre invité pour nous donner un peu votre décryptage, votre grille de lecture sur les sujets importants aujourd'hui et puis sur l'évolution possible, effectivement, des grandes problématiques d'entrepreneuriat et de climat économique dans notre pays. Merci Olivier Dua. Merci. Sous-titrage ST' 501